Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en ce 30 août. Séance triste pour l'indice parisien qui en plus de volume anémique, est le théâtre d'une consolidation assez marquée. Et nous ne préservons pas la moyenne mobile à cette séance. Je vais zoomer pour mieux comprendre. Bien que l'on ait ouvert en gappant la moyenne mobile à cette séance, c'est-à-dire au-dessus de la M7, les forces baissières ont lentement mais sûrement pris le dessus et nous sommes passés comme dans du beurre et nous terminons en dessous de la moyenne mobile à cette séance. Ce n'est pas très bon parce que le plus dur a été fait en gappant la M7 et il a vraiment été très décevant de voir que même avec cet avantage, il n'y a pas moyen de conserver la M7. Parce que là, ça redonne du poids à tous les indicateurs techniques qui sont toujours baissiers. MACD sous son signal est négatif, momentum négatif. Seul le stochastique, lui, adopte une position plus avantageuse en sortant de sa zone de survente mais on reste sous la M7, sous la M20. Ce n'est pas très encourageant. On a essayé de partir à l'assaut du niveau suivant de Fibonacci, les 38,2% ici, mais ça n'a pas fonctionné. Nous clôturons en dessous des 23,6%. Le canal noir ici est toujours actif, c'est-à-dire qu'a priori, on a un potentiel de baisse au regard de ce canal qui est de 3 383. Et j'ai envie de dire que ce ne serait pas plus mal d'aller faire un plus bas pour aller le chercher, d'autant que si ça s'accompagne d'une divergence haussière, je rappelle que c'est un petit peu tôt pour en parler, mais si on fait un plus bas sur les cours par rapport au 25 août, sans qu'on ait un plus bas sur les indicateurs, on aurait une divergence haussière qui pourrait être le ciment pour construire un rebond de meilleure qualité. Donc, bon, c'est maigre, c'est maigre aujourd'hui. Comment trader le CAC demain ? Si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire est d'acheter au plus proche des 3 418. Idéalement, vous pouvez également entrer s'il y a un rebond sur le canal noir. Avoir pour un objectif, en intraday, aller chercher la M7. Si vous êtes vraiment très gourmand sur plusieurs jours, aller chercher la M20. Stop loss en cas de clôture sous les 3 414. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, l'idéal, je pense, est de rentrer sur le niveau actuel, mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Objectif, aller chercher les précédents plus bas, 3 414. Et pourquoi pas le bas du canal noir. Voilà, personnellement, je retrouve mon biais baissier. Je privilégie plutôt les trades short que les trades longs. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. Merci. Merci.